Deuxième petite vidéo que je vous ai promis, la calette, la calette, ça commence bien. La palette Kat Bambi, que vous connaissez, c'est la fameuse tatoueuse qui a un style un peu gothique, qui a sorti sa propre gamme de maquillage, donc vous connaîtrez son petit logo. C'est un joli papillon, donc ça ne pouvait que m'attirer, avec des têtes de mort, qui est tout à fait son style, je dirais. Moi j'ai pris la version marron, je ne me souviens jamais de son nom, la monarque. Et derrière, la présentation des fards, qu'on peut faire par trois lots. Celui-là, celui-là, celui-là. Celle-ci, depuis qu'elle est sortie, il y a un moment qu'elle est sortie, elle a la sortie des nouvelles, depuis qu'il ne m'intéresse pas forcément, qu'elle se maquille énormément les yeux en noir, et moi, pas tellement noir. Pour ressembler à quatre fonds de billes, il faut se lever de bonne heure quand même. Alors je vais vous l'ouvrir, elle est noire, le packaging est magnifique. La palette n'a rien à ennu en biais. Alors vous voyez, quand on l'ouvre déjà, il y a des petites paillettes, vous voyez, parce que pour ceux qui la connaissent, elle a des étoiles tatouées sur sa joue, qui sont absolument magnifiques. Je ne vais pas faire le mouton, mais c'est vrai que c'est très joli quand même. Comme maquillage et comme tatouage, voilà, la palette. Qui est un papillon doré, vous voyez, petite tête de mort avec son petit, et qui est une tatouage américaine. Donc celle-ci, je l'ai commandée sur Bessestore aussi, sur le site américain, avec la Everything's Nice. Voilà, derrière, comme je vous le montrais, comment se présenter les couleurs. Il y a aussi une autre qui était dans les tons pastels, on va dire. Moi, j'ai pris dans les tons chauds. Bon, il y a une glace, vous allez voir, bien sûr, je vais essayer de vous blanquer, vous allez voir la caméra. Il y a une super belle glace. Tant pis, je vous le montre comme ça. Voilà. Et là, vous voyez, les fards, j'ai craqué vraiment sur ces couleurs. Le bric, le marron, le doré, le rosé, l'argenté, le beige, un marron clair irisé, un marron mat et un noir. Et là, je vais prendre sur l'arcade, pour illuminer le regard, un banane, on dirait un marron doré. Un marron, je dirais plutôt que c'est un... Ouais, un marron, un bronze, on dirait un bronze. Et un espèce de banane, ouais. Et un espèce de marron que je ne sais pas si on va le voir, il y a plein de poupaillettes. Un banane, mais irisé, celui-là. Et comme on n'a pas de soleil, je ne sais pas si on va le voir. Celui-là, c'est un banane plutôt qui tire dans le jaune. Celui-là, il tient plutôt vers le rosé, mais il a des paillettes. Il n'a pas de soleil. Je vais faire le petit soit, je vous l'avais déjà sûrement vu. Mais là, celle-ci, je ne l'ai pas touchée. Je la regarde comme si c'était un trésor. J'ai commencé par le brique, qui est absolument magnifique. Toutes les couleurs me plaisent. Ah, le brique, la ligne du bas. Le petit marron. Elle marque énormément. Il n'y a pas besoin de toucher beaucoup pour que ça marque. Un petit doré. L'autre, on dirait un pêche. Un pêche, oui, c'est ça. Pour ceux qui aiment le nude. Et là, après, un petit gris. Voilà. Il fait autant que mes doigts peuvent en tenir. Je vais mettre sur ma main. Après, je me laverai. Ça serait con quand même que je rate le brique. C'est absolument magnifique. Regardez-moi comme ça prend. Ces teintes prennent. Parce que moi, j'ai mis un petit doigt. C'est absolument remarquable au niveau des teintes. La pigmentation de ces fards. Ça prend... Elles sont beaucoup plus prononcées que la tofaste que j'ai présentée auparavant. Voilà. Je vais prendre un petit chiffon pour la nettoyer. Parce que là, ça va pas être possible avec... Mais connaissant... 4 vente. Mais... C'est pas étonnant que ça... Ça pète. Parce qu'elle est absolument très douée pour se maquiller. C'est remarquable. D'ailleurs, je l'oublie. Mais je ne ressemble pas. Alors, après, on va finir par les 4 derniers. Qui sont dans les tons marrons ou noirs. Beige ou marron. Ou noirs. Le premier, c'est un... C'est un beige. Ouais. Voilà. Le dernier, un petit beige. Il y a un marron... L'autre était plutôt gris. C'est un marron qui tient... Irisé. Voilà. Vouloir en... En swatch. Après, il y a un marron mat. Qui est... Vous voyez la pigmentation que ça. Et un noir. Qui est mat. Voilà. Je vais en refaire une petite fournée sur la main. Chut. Voilà. Alors, attendez. Hop. Hop. Et ça marque tellement que... J'ai bien appuyé. Là, j'ai fait une ligne un peu... Un peu en zébrure. Voilà. Ça fait ça. Je l'ai un petit peu étalé celui-là, on va dire. C'est le noir. Le marron. Le premier. Un, deux, trois. Ouais, c'est ça. Un, deux, trois, quatre, cinq. Il me reste autant sur les doigts. Vous voyez. Pourquoi je ne veux pas ? Ça. Là, pour faire des yeux smoky, des yeux qui se voient bien, ça doit bien donner. Il y a une pigmentation, je vous le dis. Je suis en train de noircir mon petit chiffon. Ça va être intéressant, ça, en tutoriel. Et on va finir par les arcades. Finalement, c'est ce qu'on met sur les arcades étroits, là. Pour réilluminer le regard. Le premier, c'est un banane mat. Hop. Ouais, je dirais un banane mat. Voilà. L'autre, c'est une sorte de... De bronze, je dirais. On va voir comment ça marque après. Vous voyez, ça prend énormément. Et l'autre, c'est un... Un beige avec des paillettes dorées. Je ne sais pas si vous les voyez. J'espère que oui. Voilà. Voilà. Des trois, là, que je vais mettre sur la main. On devrait aller voir les petites paillettes. Des là. Le premier, le deuxième. Là, si vous ne faites pas gueuf, c'est du noir. Et... Les petites paillettes. Moi, je les vois un peu. Il n'y a pas beaucoup de soleil. Voilà. Et... J'ai l'hâte de l'essayer, celle-ci. Parce qu'elle le marque. Mais alors... Divinement bien. Ça va faire ses yeux de chat. Je ne vous en parle même pas. Voilà. Bon, vu que je l'appelle, c'est une papillon. Donc, s'il y avait un papillon et que c'est tout à fait les couleurs qui me plaisent, celle-ci, elle me criait « Achète-moi ! » depuis longtemps. Voilà. Et je l'ai commandée aussi sur Bessistore. Elle doit y être encore, hein. Parce que... Je l'ai vue. Il y a aussi l'autre qui est dans des tons pastels, rosés, bleus. Enfin... Plus colorés. Et celle-ci, ça reste dans les tons naturels, on va dire. Et hop. On voit la glace. Hop. Vous voyez, avec un graphisme qui est très joli. Qui répète, bien sûr, son métier, tatoueuse. Voilà. Et je la traite comme un bijou, cette petite palette. Et c'est marqué « Fabriqué aux Etats-Unis ». Voilà. Je vois l'envers, mais vous devez le voir avec le nom des fards. Il y a « Entomologie », « Télépathie », « Tinnidis », « Wars », « Papillio », « Summerfly », « Killing Jar », « Delenade », « Vanish », « Disintegration », « Shadowbox » » et « Deadhead ». Voilà. Si vous avez l'opportunité de vous la commander, que vous adorez des papillons, comme moi, c'est un vrai petit bijou, cette palette. Voilà. Hop là. Et voilà. Je ferai sur moi un tutoriel. Là, je reçois tellement. C'est loin d'abord les fêtes. Et je devrais recevoir la belle carousel. Ici, je pète mon budget en ce moment. Mais qu'est-ce que vous voulez, on ne veut qu'une fois. Allez, gros bisous. A bientôt et bientôt.